Musique Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage de la nouvelle lune. On va se concentrer aujourd'hui sur les énergies lunaires. Je vais vous parler un petit peu de la nouvelle lune, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc, nous allons travailler avec nos différents oracles. On va voir aussi quel archange nous accompagne durant ce phénomène lunaire. Et on commence tout de suite d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est le mercredi de mars et on a une nouvelle lune en poisson. D'accord ? Les poissons, c'est un signe d'eau, c'est un signe du Zodiac qui est très intuitif. Je suis moi-même poisson d'ailleurs. Et je me retrouve beaucoup dans ce que cette nouvelle lune implique. Donc, intuition, ressenti, message de l'au-delà, pas mal de synchronicité, des choses qui vont vraiment résonner en vous. D'accord ? Durant les nouvelles lunes, normalement, ce que l'on fait, on remplit nos petits chèques d'abondance. Je voulais m'excuser la dernière fois parce que je vous ai dit que c'était pour la pleine lune que vous pouviez remplir les chèques d'abondance. Alors que j'ai fait une vidéo expressément sur le chèque d'abondance. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne où j'explique que c'est pendant la nouvelle lune que l'on remplit ce chèque. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet, alexandremostruck.com. Il vous suffit de le remplir et j'explique vraiment clairement en vidéo comment on peut faire cela. Alors, on peut utiliser le chèque d'abondance pour lancer une intention parce que la nouvelle lune, c'est ça. On énonce nos intentions, on met un petit peu, on dit un petit peu à l'univers qu'est-ce que l'on veut voir arriver pour soi. Et la nouvelle lune nous permet aussi de nous clôturer les choses, de faire une liste des choses à faire. On travaille beaucoup aussi sur la visualisation. J'ai fait une petite note ici pour que je n'oublie pas. On travaille aussi sur l'ancrage, on pose ses intentions, on plante aussi des graines. Que ce soit des graines de plantes, on sait que l'on plante à la nouvelle lune et que l'on récolte à la pleine lune. Donc, planter ses intentions, planter des plantes vraiment, c'est pendant cette période qu'il faut le faire. D'accord ? On ne coupe pas les cheveux pendant la nouvelle lune. La tradition veut que ce soit fait pendant la pleine lune. Mais on peut, voilà, se visualiser le succès, se préparer à la pleine lune qui va arriver dans 15 jours, qui va nous permettre de créer des choses pour soi. D'accord ? Donc, nous allons travailler beaucoup sur cette énergie de réflexion, d'attention. C'est aussi, voilà, un nouveau départ. Et chaque nouveau départ implique des changements, des remue-ménages. Ça implique aussi des choses qui vont être pas mal. D'accord ? Alors, je vais tirer trois cartes pour vous, comme on le fait tous les jours. Mais cette fois-ci, elle va vraiment être dirigée vers cette énergie de nouvelle lune. D'accord ? On a ici aide spirituelle. Donc, on voit une dame qui est devant une lune. Il n'y a pas de coïncidence. Donc, cette carte vous dit, faites appel à vos guides spirituels autant de fois que nécessaire. Et sachez que ce n'est jamais trop. Si une situation vous préoccupe, placez-la entre les mains bénies. Entre leurs mains bénies. Donc, vous avez de l'aide aujourd'hui qui vient vers vous. D'accord ? Une aide qui va être providentielle. Vos guides vont vous parler. Vos guides vont vous donner les messages que vous avez besoin pour aller de l'avant. D'accord ? Et voilà. Encore une fois, vous n'allez jamais embêter vos guides et vos anges quand vous leur demandez des choses. Au contraire, le plus que vous parlez, le plus que vous ayez une relation intime avec vous, ça va faire un lien de complicité. D'accord ? Et les mettre à chaque fois que vous avez quelque chose à faire ou une entreprise à commencer, c'est vraiment bénir cette entreprise. Et pendant la nouvelle lune, on fait aussi tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est les choses comme ça. D'accord ? On se concentre, on se concentre, on se concentre et on y va tout de suite pour la première carte et on vous dit, allez-y, avancez. Ce n'est pas l'heure de traîner les pieds, il vous faut vous lancer. D'accord ? Cette carte vous dit que les énergies vont vous aider à prendre un nouveau départ, à créer un redémarrage dans votre vie. Ça va vous permettre d'aller au galop. C'est aussi une carte de vitesse pour moi, ce qui veut dire que les choses vont prendre une direction vraiment différente et vraiment en accéléré. C'est vraiment un coup de collier que l'univers vous donne et elle vous permet vraiment d'aller, d'avancer. Et rien ni personne ne pourra vous empêcher parce que là, vous avez cette énergie de conquérant. Vous voulez vaincre, vous voulez avancer, vous voulez être victorieux et on vous encourage. Rien ne pourra vous arrêter comme ces chevaux qui galoupent dans l'eau à contre-vague. Même les vagues ne peuvent pas arrêter leur galop dynamique. Donc, il faut rester dynamique et accueillir les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Vous allez être comme un poisson dans l'eau. La deuxième carte vous dit, tournez la page, la prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire et d'avancer. Alors, il est nécessaire pour vous de tourner la page. Il est nécessaire pour vous d'aller de l'avant. Il est nécessaire pour vous de vous dire que certaines choses ne sont pas faites pour moi, d'accord ? Certains changements peut-être ne me sont pas destinés, mais je peux en provoquer, d'accord ? Vous pouvez provoquer des choses, vous pouvez aller de l'avant. Et cette carte me fait beaucoup penser à une autre carte, voilà, qui nous parle ici de changement et que d'autres portes vont s'ouvrir et vous guider vers celles qui vous sont destinées, d'accord ? Et là, on vous dit que si vous ne cassez pas le lien, si vous ne faites pas le nettoyage, le détachement nécessaire avec votre passé, c'est difficile pour vous de vous projeter dans l'avenir. Si vous avez des difficultés à visualiser un avenir serein, c'est que vous êtes toujours lié au passé et tant qu'on est lié au passé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avancer. On reste dans nos échecs, on reste dans nos réflexions, on reste dans cette énergie de doute et d'incertitude. Donc, il est temps de se libérer, d'aller de l'avant, d'accord ? De demander au guide de vous aider à trouver le chemin. Claire comme du cristal, regardez. Claire comme du cristal, c'est une carte qui dit que vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Souvenez-vous, nouvelle lune, c'est le temps où l'on place ses intentions, c'est le temps où l'on pose ses intentions. On peut la faire de différentes façons possibles et je vais justement vous expliquer quelques-uns juste après. restez bien à l'écoute, munissez-vous d'un petit crayon et voilà, et d'une feuille de papier pour ne pas oublier. Alors, vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions, soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. Alors, si vous faites une prière et que vous dites par exemple, il est moins, j'ai besoin d'avoir un emploi. J'aimerais être embauché chez Carrefour, on prend l'exemple. Et puis demain, vous venez avec une requête de prière, vous vous dites, je veux travailler dans un environnement où je pourrais m'épanouir, où l'énergie de ce lieu va être bénéfique pour moi, où je pourrais avoir facilement mes congés, vous voyez. Donc, le souhait numéro un ne va pas du tout avec le souhait numéro deux, ils se contredisent un peu, d'accord. Alors, si vous dites par exemple que vous voulez quelque chose, mais que vous imposez une condition qui n'est pas dans le souhait elle-même, que ce n'est pas possible, votre prière va rester en suspens, d'accord. Si vous dites par exemple, je veux que telle personne me voit, mais je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas parce que moi j'ai peur. Vous voyez un peu, il y a, on bloque un peu le processus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand vous faites une prière et après que vous faites une deuxième prière qui contredit la première et ainsi de suite, vous défaites au fait ce que vous avez fait au préalable, d'accord. Donc, il faut rester clair comme du cristal. Les moyens que vous pouvez utiliser pour poser vos intentions. Première chose, si vous connaissez, vous savez que je travaille beaucoup avec les bougies. J'adore leur énergie, j'adore leur force, j'adore tout ce qui est rituel. Donc, tout simplement, vous allez prendre une bougie, une bougie blanche, comme c'est la lune, donc blanc ou argenté. Argenté plus pour la pleine lune, nouvelle lune blanc. Et vous allez écrire votre intention dessus cette bougie. Par exemple, pour la prospérité, vous allez mettre prospérité. Pour l'amour, vous allez mettre soit, voilà, nouvelle rencontre, un nouveau compagnon, âme sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez. Pour les finances, voilà, treizième mois ou augmentation ou ce que vous voulez. Ce que vous voulez voir arriver pour vous, vous allez le noter sur votre bougie. Et vous allez mettre un petit peu d'huile pour vraiment renforcer cette bougie. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la bougie bleue, je vous montre comment on fait pour préparer une bougie. Et vous allez brûler cette bougie pendant la nuit de la nouvelle lune, donc ce soir. Et vous allez voir que vos intentions, elles vont monter au ciel et elles vont être vite, être matérialisées en ce que vous avez demandé. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une feuille de laurier. Essayez de trouver ceux qui sont, j'en ai pas là, j'ai pas préparé, mais vous avez les feuilles de laurier. Le laurier qu'on utilise en cuisine, d'accord, vous prenez une qui est assez large et vous allez écrire avec un feutre. C'est plus facile avec un stylo feutre ou un feutre. Vous allez écrire, pareil, poser vos intentions dessus, victoire, amour, verdict positif, voilà, tout ce que vous avez envie. Vous allez écrire dessus et le soir de la nouvelle lune, vous allez brûler cette feuille de laurier. Vous allez laisser sa fumée s'échapper et monter vers le ciel pour que votre visualisation et votre demande se matérialisent. D'accord, donc la plupart du temps, tout ce qu'on a demandé à la nouvelle lune se concrétise à la prochaine pleine lune, la plupart du temps. Mais sachez que chaque intention est différente et c'est chaque chose et voilà. Ma situation n'est pas comme la vôtre, la vôtre n'est pas comme celui du voisin. Si moi, par exemple, j'ai besoin, on va dire, d'un petit coup de pouce pour un contrat d'édition, vous, vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce pour un prêt immobilier. D'autres auraient peut-être besoin d'un coup de pouce pour trouver un nouveau logement. Donc, utilisez ces moyens-là et n'oubliez pas votre chèque d'abondance. Aussi, vous pouvez, à l'arrière de votre chèque, poser vos intentions et visualiser votre réussite. Donc là, c'est les moyens que vous pouvez utiliser. Autre chose que vous pouvez faire, on va le voir tout de suite, guérir avec les archanges. Travailler avec l'archange, il y en a deux. L'archange qui va travailler avec vous durant cette nouvelle lune. Je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons d'une, Gabriel. L'archange Gabriel, son nom veut dire la force de Dieu. C'est l'archange du message, l'archange des enfants, l'archange de la grossesse, l'archange qui vous aide à parler, à vous exprimer. Avec cette carte, il vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Au fond de toi se trouve un petit être qui ne connaît ni peur ni jugement. Il n'est que joie de vivre et spontanéité. Il fait confiance à l'univers car il sait que l'univers est de son côté et que rien de mal ne peut lui arriver. Alors, Gabriel est avec vous aujourd'hui pour vous guider. Vous vous souvenez, dans ce tirage-là, on avait eu des chevaux. Et regardez, sur cette carte-là, nous avons aussi un cheval, un enfant qui est sur un cheval. Et cette carte dit tout simplement que Gabriel est avec vous et il veut vous aider à guérir de votre enfant intérieur. D'accord ? Enfant intérieur, j'ai créé un jeu du petit Léonormand basé dessus. L'enfant intérieur, c'est ce petit être. C'est vous-même, c'est vous-même à l'âge de 5-6 ans, représenté spirituellement. Et c'est un archétype. Et souvent, par exemple, pour les personnes qui ont peur de l'engagement, les personnes qui ont peur d'être trahi, les personnes qui ont un blocage sentimental, souvent, j'ai pu remarquer que ça vient de l'enfant intérieur. Parce que, étant enfant, peut-être, vous avez eu des lacunes en termes d'affection, en termes d'attention. D'accord ? Et ça se reflète sur votre vie d'adulte. Donc, Gabriel veut vous aider pendant cette période de nouvelle lune à faire immerger votre enfant intérieur afin que vous puissiez en guérir. Donc, n'hésitez pas à appeler Gabriel pour qu'il puisse vous aider à aller de l'avant. D'accord ? Deuxième carte, nous avons Azrael. Azrael, alors c'est un archange qui est très méconnu parce qu'on le dit, voilà, c'est l'archange de la mort, point barre. On lui colle une étiquette sur le front et certaines personnes pensent que c'est la grande faucheuse parce qu'il est présent quand les personnes vont traverser de l'autre côté. Ce n'est pas lui qui tue ces personnes, ce n'est pas lui qui fauche ces gens. Il est tout simplement là comme le médiateur. D'accord ? Comme par exemple, si vous avez eu un décès dans votre famille, vous savez que quand vous avez, voilà, admettons que la personne est décédée chez vous, quand vous découvrez le corps et que vous constatez le décès, il y a des démarches à faire. D'accord ? Vous avez des démarches à faire, vous avez les pompes funèbres qui sont là et qui vous assistent le mieux possible dans vos choix, dans vos décisions. Ils vous écoutent, ils sont conciliants. Des fois, vous pouvez tomber sur ceux qui ne sont pas sympas, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui sont très, qui ont une conscience quand même parce qu'ils savent qu'ils travaillent dans un milieu où la bienveillance, la délicatesse et la gentillesse et le réconfort sont les seules choses qu'une famille a besoin. D'accord ? Donc, vous avez ce monsieur des pompes funèbres qui est là, qui reste avec vous et qui vous accompagne jusqu'à, si par exemple, s'il y a une crémation, jusqu'à ce que vous receviez vos cendres pour aller les disposer. D'accord ? Donc, vous avez cette personne-là. Azraël, c'est cette personne. C'est cet ange qui est là depuis l'agonie de la personne. Et souvent, on dit quand une personne est malade, il ne faut pas s'asseoir au pied de ce malade parce que dans la croyance populaire, on pense que son ange gardien ainsi que l'archange Azraël se trouvent au pied de ce mourant pour accueillir son âme et pour la conduire de l'autre côté. D'accord ? Et du coup, Azraël, lui, il est là pour aider à cette transition, à expliquer à l'âme que voilà, tu es décédé, maintenant on va t'escorter de l'autre côté, tu ne dois pas avoir peur parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. C'est comme un choc pour certains. Des fois, certains ne réalisent même pas qu'ils ont traversé. Et Azraël reste pendant tout le long du processus de deuil. Sa mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui subissent ce deuil à se sentir bien. Souvent, la présence d'Azraël, moi je le ressens par une odeur forte de lisse. Vous savez, les lisses, les fleurs de lisse, les lisses blancs ou les Storghizer, ce sont des lisses qui sont très parfumées, très fortes, très odorantes. Comme le jasmin, par exemple. Et moi, je reconnais la présence de l'archange Azraël par l'odeur. C'est vraiment, avec lui, c'est vraiment une présence olfactive. J'arrive à sentir sa présence par rapport à ça. Et je sais, par exemple, qu'une personne a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps parce que je sens l'odeur d'Azraël autour de cette personne. Parce que cette odeur de fleurs, d'embaumement, c'est un baume qui va guérir la personne qui a perdu son être cher. Parce que perdre quelqu'un, c'est atroce. Il y a des circonstances où c'est vraiment horrible, c'est vraiment injuste. Mais on ne va pas en déballer. Là, c'est la vie. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Donc, Azraël, vous pouvez lui parler, lui demander de vous aider. Et surtout, si vous êtes dans un... Des fois, quand vous faites une séparation, quand vous allez vers un renouveau dans votre vie, quand vous tournez radicalement la page sur une situation, Azraël est là pour vous accueillir. C'est comme si vous alliez changer complètement de vie et il reste avec vous. Et à travers cette carte, il vous dit, c'est dans le plan divin. Ce que tu contemples n'est pas un chaos, mais une transformation, une mutation. Ceci n'est pas une erreur, c'est dans le plan divin. Et tu as un grand rôle à jouer. Laisse-moi t'aider à découvrir ce qu'il est. Donc, si vous percevez qu'il y a un chaos autour de vous, qu'il y a un désastre, que vous n'arrivez pas à vous concentrer réellement sur les choses parce que vous êtes tellement pris par les émotions, Azraël sera là pour cette nouvelle lune, pour vous aider. Vous pouvez travailler avec lui et il vous aidera. Donc, vous avez deux anges pour cette nouvelle lune. Azraël et l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, qui sera avec vous pour vous aider. Donc, voilà, vraiment pas mal comme informations. Donc, on va maintenant continuer avec notre petit le normand, bien sûr. Quelles sont les prédictions ? On a parlé du côté spirituel, on a parlé du côté développement personnel. Maintenant, on va parler un peu de prédictions. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous réserve ? Qu'est-ce qu'elle va apporter à votre quotidien ? Alors, on coupe et on a les oiseaux et on a l'enfant. Alors, de nouvelles discussions, de nouveaux pour parler, de nouvelles démarches, des petits voyages, des petits changements sont au goût du jour pour vous grâce à cette énergie lunaire. Je tire les cinq cartes. Nous avons la consultante, les nuages, la lune, les oiseaux ainsi que l'enfant. Les deux cartes de coups proviennent pour terminer ce jeu. Au centre du tirage, nous avons la carte de la lune. La lune, c'est notre amie. C'est avec elle qu'on va travailler d'ailleurs pour attirer vers soi ce que l'on veut. Et la lune, c'est une carte d'attraction. Et quand vous avez la lune dans le petit le normand, c'est pas la même lune que nous avons dans le tarot de Marseille. Dans le tarot, la lune, elle est carte de déception, elle est carte de discorde et de ne pas voir la vérité. Mais dans le petit le normand, c'est une carte qui vous dit que tout simplement, vous êtes vu, vous êtes entendu, vous serez magnétique pendant cette nouvelle lune. On vous dit que tout ce que vous pensiez être une confusion, être un blocage, être une noirceur, va finalement s'envoler au loin pour annoncer un nouveau départ. Donc il y a de nouvelles choses qui se préparent pour vous, de bonnes nouvelles sont à espérer. Il y a aussi des nouvelles qui concernent les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour certains. On nous montre aussi qu'il y a une certaine clarté dans l'élocution, dans votre façon de vous exprimer ou dans la façon que les gens s'expriment envers vous. Voilà, il y a de belles énergies qui sont montrées ici. D'accord ? Donc c'est assez positif, on vous dit juste qu'il ne faut pas rester dans l'illusion, dans l'indifférence. Vous avez besoin de vous aider à visualiser ce que vous voulez attirer vers vous. D'accord ? Donc très important de poser les bonnes intentions. On va passer maintenant au keeper. Je ne vais pas faire un long tirage pour vous les amoureux, comme je le fais quotidiennement. Maintenant, on va tirer trois cartes pour chaque situation affective. D'accord ? On va faire comme ça. Alors, on va faire une coupe. On a le bon monsieur, le gentilhomme, et nous avons la lettre agréable. Donc vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir du courrier, un SMS, un texto, un email d'une personne bienveillante. D'accord ? Ça peut être un propriétaire, ça peut être votre rentier, ça peut être votre patron, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être une personne qui vous prend aussi sous son épaule comme un style de mentor, de parrain. D'accord ? Donc pour les célibataires, nous avons le protagoniste, la protagoniste, vous dites donc, et nous avons le succès en amour. J'y crois pas. J'y crois pas. Le protagoniste, la protagoniste et le succès en amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les célibataires ? C'est que tout simplement l'énergie de la nouvelle lune vous apporte de nouvelles expériences de vie affective. D'accord ? Le romantisme, eh bien là, vous allez rencontrer des gens, vous allez être en connexion. J'ai l'impression qu'il y a comme un... On a déjà eu le mois dernier l'ouverture du portail énergétique, le 22, le 22 février 22 de 22. Et là, avec cette nouvelle lune, ça revient encore puiser dans cette même énergie et elle vous emmène vers quelque chose qui est un succès en amour. Donc, célibataire, attendez-vous à avoir des choses vraiment extraordinaires. On va maintenant voir pour ceux qui sont dans le couple. Donc, vous avez l'enfant, vous avez la dame et vous avez le salon. Eh bien, dites donc. Si vous étiez en âge, je dirais même que ça vous tenterait d'avoir un nouvel enfant. Ça vous tenterait même de retomber dans cette période magnifique qui est la parentalité. D'accord ? Le salon, c'est une carte qui est très intime. On l'appelle le salon, mais pour moi, c'est la chambre à coucher. C'est un endroit qui est très sélect et qui est très intime. Et là, vous y allez avec la dame. On le comprend bien et nous avons la carte de l'enfant. Donc, cette nouvelle lune, pardon, elle va épicer votre couple. Elle va vous mettre un peu du piment, un peu d'épices dans votre vie. Elle va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir aimé. Vous serez en osmose avec votre partenaire. Vous retombez en jeunesse. Vous retombez à une période agréable de votre vie. Et cela est parfait. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Une reconnexion grâce à cette nouvelle lune. Et les personnes qui sont dans une autre dynamique pour vous, nous avons le mariage, nous avons le larcin et nous avons la brève maladie. Alors, ménage à trois, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué. Il y a des difficultés. Les choses, au fait, deviennent plus compliquées qu'elles ne l'étaient déjà. Et pendant cette nouvelle lune, on vous met face à un miroir. On vous fait voir la vérité. Peut-être que votre autre vous a dit des choses sur son couple ou sur sa vie. Peut-être qu'il vous a dit qu'avec sa femme, il n'y a plus rien. Et que voilà, gna gna gna. Vous savez un peu le discours que ces messieurs tiennent des fois. Mais je peux vous dire qu'il y a encore quelque chose entre eux. Il y a encore une connexion amoureuse. Si ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est peut-être de l'amitié. Ou sinon, c'est par rapport aux enfants. Mais ce que je veux vous dire, c'est que s'il vous dit qu'il n'y a rien entre eux, c'est faux. Il y a des choses. Il y a le fait qu'il y a les enfants, au fait qu'il y a un patrimoine en commun, au fait qu'il y a plein de choses à partager. Donc, attention à ne pas vous laisser berner et bercer d'illusions. C'est ce que l'on veut vous faire comprendre aujourd'hui. On termine avec le tarot. D'accord ? Vous avez une question à poser. C'est maintenant qu'il faut le concentrer. Par exemple, vous voulez savoir ce qu'il m'aime. ou comment va évoluer notre relation amoureuse, comment va évoluer notre finance, nos finances plutôt. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment vous concentrer. D'accord ? Alors, je mélange les cartes et nous allons couper notre jeu en trois. Nous allons prendre les trois cartes pour faire notre petit tirage comme on le fait d'habitude. Ouh, d'accord. Alors, pour la question que vous vous posez, vous avez la carte du fou. Le fou, c'est une carte qui nous parle un peu de... On est fou. On est un peu inconscient. On se laisse peut-être bercer par l'aventure, par l'attrait de la nouveauté, par l'attrait de... Et le fou, des fois, c'est qu'on ne réalise pas l'étendue ou la gravité d'une situation. D'accord ? On parlait tout à l'heure de sentiments et de triangulaires et tout ça. Là, le fou vous dit qu'il y a une possibilité de tout recommencer. Mais pas avec la même personne. Le fou ne revient jamais sur ses pas. Lui, ce qu'il fait, c'est la première carte du tarot. Donc, c'est lui qui commence la marche des arcades majeurs. Et il va commencer par le magicien, aller jusque la carte du monde et du jugement pour terminer le cycle des cartes. Donc, il ne revient jamais en arrière. Il va toujours vers une progression, vers quelque chose de plus grand, de plus important, de plus profond. Et il peut, des fois, tourner en rond. Il peut, des fois, vous empêcher de voir la vérité. Et j'ai l'impression que le fou n'est pas votre ami, ce mois, dans la question que vous vous posez. Nous avons la carte du diable. Horreur, le diable ! Je sais que beaucoup de personnes ont peur de cette carte. Le diable, dans le tarot, ce n'est pas le diabolicisme du grand cornu, comme on le connaît. Le tarot est un outil qui vous permet à la réflexion. Qu'est-ce que vous fait penser le diable ? C'est comme ça qu'il faut le voir. Le diable fait penser à une personne qui est sous emprise, à une personne qui écoute l'appel charnel, une personne qui est égoïste, une personne qui est manipulatrice, une personne qui fait face à son ombre, à son côté noir, à son côté sombre. Donc, la situation actuelle, vous avez le diable. Donc, vous êtes attaché à quelque chose de toxique. Dans l'illustration traditionnelle du Rider-Waite, vous avez le diable, le grand cornu qui ressemble à une demi-chèvre et un demi-bouc, avec de grandes ailes de chauve-souris. Et vous avez, de chaque côté, un homme et une femme qui sont liés par une chaîne à ce diable. Donc, il y a cette perspective de lignéat toxique et d'esclavagisme, et d'être sous la pulsion de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Donc là, c'est votre situation actuelle. L'action que vous devez entreprendre, c'est le 4 de denier, de prendre ce qui vous appartient, d'accord ? Dans cette situation, qu'est-ce qui vous appartient ? Est-ce que c'est votre âme ? Est-ce que c'est votre argent ? Est-ce que c'est votre amour propre ? Est-ce que c'est votre estime de soi ? En tout cas, il y a quelque chose qui est à vous, que vous devez reprendre. C'est un peu un appel à reprendre le pouvoir. Grâce à cette libération, grâce à ce travail que vous allez faire, vous allez pouvoir aller vers le cavalier de coupe. C'est le plus romantique du jeu. Le cavalier de coupe, c'est la romance, c'est le fiancé idéal, c'est le joli cœur, c'est la personne qui s'est charmée, mais dans une façon positive. C'est une personne qui vient avec sa coupe brandissante, si vous pouvez voir l'image. Et elle vient offrir sa coupe. Donc, c'est une personne qui est libre, c'est une personne qui est disponible, c'est une personne qui sait s'ouvrir, c'est une personne qui peut s'ouvrir aussi. D'accord ? Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes esclave d'une autre personne, et cette personne vous empêche d'aller de l'avant, elle ne fait que vous faire tourner en rond, il faut profiter de l'énergie de la nouvelle lune pour vous libérer de tout cela. D'accord ? Donc, pas mal de choses à travailler pendant cette nouvelle lune, d'accord ? J'espère que le tirage résonne avec vous et que ça vous parle. Pousse en l'air si ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires, j'adore lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que le tirage vous a parlé, quelle partie du tirage, quelle carte a reflété votre intuition. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi faire vos propres interprétations des oracles que j'ai tirés aujourd'hui. appropriez-vous le tirage. Ne forcez pas, mais je prenais juste ce qui résonne envers vous. Je vous retrouverai bien sûr demain pour la suite de nos émissions. Donc, on reprend nos rubriques habituelles. Prochain tirage, ce sera je crois le 18 pour la pleine lune. Et j'ai eu, voilà, beaucoup, beaucoup de demandes. Les gens m'ont demandé à propos de... J'ai parlé de l'eau de lune le mois dernier. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été intriguées de savoir qu'est-ce que c'est que l'eau de lune, qu'est-ce qu'on en fait, comment l'utiliser. Donc, je vais vous faire une vidéo que je vais mettre avec le tirage de la pleine lune. D'accord ? Donc, mettez-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous en voulez plus, j'adore partager mes connaissances avec vous et vous permettre, bien sûr, d'évoluer et de créer une vie magique et remplie de bonheur et de bénédiction. D'accord ? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021